Donc aujourd'hui j'ai à régler 345 euros de taxes foncières pour l'année 2010. En 2002, donc il y a bientôt 10 ans que je suis là, j'avais à régler 280 euros. Et par exemple en 2004 j'avais 293 euros à régler. En 10 ans, la taxe foncière de Karine n'a augmenté que de 60 euros. D'après le récent rapport de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, Villeurbanne est la ville où l'on paye le moins de taxes foncières en France. 532 euros, c'est en tout cas le montant moyen de la taxe foncière 2010. Seulement 17% d'augmentation en 5 ans. Je ne savais pas que j'avais la chance de payer si peu de taxes foncières par rapport aux autres villes de France. Donc je vais rester à Villeurbanne. Ce sont les collectivités territoriales qui fixent le taux de la taxe foncière. Depuis la crise, les recettes fiscales de ces collectivités sont en baisse. Villeurbanne a en partie compensé grâce aux 15 000 nouveaux habitants qui sont arrivés. On a depuis quelques années la volonté et la capacité de maintenir et de gérer nos dépenses de fonctionnement. Ce qui nous permet d'avoir un équilibre entre nos recettes et nos dépenses. Et puis le fait d'avoir un endettement quasi nul permet là aussi de maintenir une pression fiscale relativement douce pour nos concitoyens. Les contribuables ont jusqu'au 15 octobre prochain pour payer la taxe foncière 2010.